Chapitre 10. Une relation intime avec une entité spirituelle. Alors, les croyances judéo-chrétiennes et musulmanes ont porté aux relations intimes avec une entité spirituelle donnée un signe de mal et que ces entités étaient négatives. Alors, en fait, dans la tradition vampire, ces entités sont plutôt considérées comme positives puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est une symbiose. C'est-à-dire que le corps éthérique vampire habite à l'intérieur du corps de l'homme qui le porte. Et il prend soin, il prend très bien soin de son hôte, en fait. Donc, du coup, c'est-à-dire qu'il se nourrit des sécrétions vaginales, des éjaculations du sperme, du liquide séminal et tout ça. Il se nourrit de l'énergie sexuelle de la personne, mais il lui permet d'avoir une vie plus longue, d'avoir une vie moins malheureuse, d'avoir une vie plus heureuse. Psychosexuellement, déjà, il apporte des changements et ces entités spirituelles ne sont pas du tout négatives. Au contraire, elles permettent à l'homme de s'émanciper psychosexuellement, de s'en sortir dans une relation qui... qui lui apporte du bien-être, du réconfort. Et il n'y a pas de raison que ces entités soient considérées comme négatives, en fait. Alors, il existe aussi des démons mâles et femelles, qu'on appelle les incubes et les succubes. Les incubes sont des démons mâles qui séduisent les femelles et peuvent les féconder. Et les succubes sont des démons femelles qui séduisent les mâles et peuvent avoir des enfants de ces mâles. Alors, bon, dans la tradition, les incubes et les succubes, ils sont considérés encore comme des entités négatives. Alors qu'en vérité, si on regarde bien la première femme d'Adam, c'est un succube. Avant que Dieu ait créé Ève des côtes d'Adam, il y avait elle. Et elle, c'est Lilith. Donc, ce n'est pas une entité négative, c'est la mère de l'humanité, en quelque sorte. Si vous voulez, la chrétienté et la judaïté et l'islam portent négatives des choses qui sont ancrées dans l'histoire et l'origine de l'homme. Donc, du coup, elles ne sont pas du tout négatives, puisque sinon, nous n'existerions pas. Et donc, il en va de soi que développer une relation intime avec une entité spirituelle, c'est quelque chose de particulier. C'est quelque chose auquel il ne faut pas se préparer, mais s'y attendre. Enfin, du moins, l'accepter. L'accepter telle qu'elle est, la relation intime avec une entité spirituelle. Et donc, du coup, il va, par inadvertance, que ces relations permettent aussi aux relations humaines, donc les relations entre personnes humainement normales, de s'émanciper. Et donc, du coup, elles ne sont pas du tout négatives. Elles sont, au contraire, bien positives, puisque psychosexuellement, elles vont apporter des bénéfices. Elles vont résoudre les problèmes psychosociaux que la personne a déjà dans son fort intérieur, de par le bain dans lequel elle a baigné toute son enfance, où on lui explique que la chasteté, par exemple, c'est jusqu'au mariage. C'est une chose, jusqu'au mariage, une chasteté, c'est important. C'est une chose importante, mais il va bien de soi qu'avant le mariage, bien sûr que les jeunes découvrent la sexualité à un moment donné, sans mariage. Et il faut voir ces expériences, bien qu'étant des défaites, parce qu'elles n'apportent pas de gratification émotionnelle en soi, puisqu'elles finissent par des drames sentimentaux, mais elles sont nécessaires à se forger une expérience, et par la suite, arriver à ce qu'on appelle le mariage céleste, c'est-à-dire le mariage pour l'éternité avec sa famille. Merci. Merci.